Musique Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle émission de votre JT préférée, Croclicure évidemment ! Comme pour les deux numéros précédents, nous allons parler de titres parus en cette rentrée littéraire. De plus, aujourd'hui nous recevons deux nouveaux chroniqueurs dans le TIC. Pour commencer, Caroline nous présentera un autre thriller de chez Rajo qui s'intitule Ante. Puis nous retrouverons Kylian et Hugo pour nous faire découvrir la nouvelle collection de chez Oscar. Il s'agit de la collection court-métrage. Comme souvent, nous terminons ce jeter avec un manga et la rubrique Sushi, intitulée Space Brothers. Allez, c'est parti pour faire le plein de bonnes lectures ! Alors Caroline, peux-tu nous en dire plus sur Ante ? Bonjour chers lecteurs, je me présente, je suis Caroline, nouvelle dans cette émission et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma première chronique, je vais vous présenter un livre de Anne Fakoury, Ante, qui appartient au genre thriller. Il a été édité par Rajo. Vous connaissez peut-être cet auteur pour sa série Claire Voyage. Peux-tu nous faire le résumé de cette histoire ? Samuel a dû changer de lycée après une dispute avec un de ses camarades nommé Idriss. Celui-ci a remis en question l'honnêteté de son beau-père, Doug. Ce dernier était un policier et est mort dans le cadre de son métier. Évidemment, Samuel n'a pas apprécié et s'est battu avec lui et lui a cassé le nez. Dans son nouvel établissement, alors que c'est son premier jour, Samuel commence à avoir des maux de tête, très pesants. Depuis la mort de son beau-père, il entend des voix autour de lui. Heureusement, son voisin, nommé Darius, remarque son malaise. Il décide de prévenir son professeur et l'accompagne à l'infirmerie. Quand il rentre chez lui, Samuel découvre sa mère, Emma, en compagnie de deux collègues de Doug, Hugo et Boulder. Ceux-ci lui annoncent que le principal suspect du meurtre de Doug avait un alibi et que Doug est reconnu coupable d'avoir reçu des pots de vin de criminels. Mais Samuel ne peut y croire. Il surprend même Boulder en train de fouiller les affaires de son beau-père. Cela lui semble tout à fait étrange. Le lendemain, alors qu'il arrive en avance au lycée, Darius l'invite au café. Il lui raconte qu'il a été kidnappé il y a dix ans et qu'il en a gardé des séquelles, notamment des hallucinations psychotiques. Il pense que Samuel ressent les mêmes choses que lui. Il voit les esprits mais ne les entend pas. Les deux adolescents découvrent dans le porte-clés de Doug un mystérieux pendentif. C'est alors que les mots de tête reprennent, mais lorsqu'ils sont ensemble, leurs esprits deviennent de plus en plus réels. Ils ont la vision d'un jeune noir qui leur transmet un message énigmatique à Tari Rukundo. C'est le début d'une enquête pour découvrir qui sont ses voix, pourquoi ils les entendent et ce qui est réellement arrivé à Doug. As-tu aimé ce nouveau thriller ? J'ai adoré le livre de Anne Fakoury intitulé Anté, édité par Rajot. Ce roman est un vrai thriller comme je vais vous le montrer, mais pas seulement. Ce qui m'a particulièrement plu dans cette histoire, c'est le suspense que l'auteur met à chaque fin de chapitre, ce qui nous donne envie de lire davantage le livre et d'en apprendre plus sur cette histoire. Tout d'abord, je trouve que l'illustration de la première de couverture, comme toutes les photographies de la collection thriller, est intrigante et mystérieuse. On veut découvrir le personnage qui se cache derrière ses mains. Ensuite, je vais vous parler du genre du livre, qui est bien entendu thriller. Car dans cette histoire, on parle de la mort suspecte du beau-père de Samuel. Toute la question est de savoir s'il s'agit d'un meurtre ou pas et de connaître les raisons de cet assassinat. Mais le lecteur est aussi entraîné dans cette histoire grâce à des courses-poursuites et au kidnapping de Johanna, l'ami de Sam et Darius, que celui-ci l'aime secrètement. Cela apporte beaucoup d'action à l'histoire qui va de rebondissement en rebondissement. Mais l'élément le plus intéressant de ce thriller, c'est que l'auteur y a ajouté une bonne dose de fantastique. L'histoire des fantômes, ou esprit que voient Samuel et Darius, n'est pas originale en soi. Mais cela apporte un vrai plus au thriller. Car quand ils sont tous les deux, les visions sont plus réelles, les obligent à enquêter à deux, l'un pour prouver l'innocence de son beau-père et l'autre pour montrer qu'il n'est pas fou comme le pense son père. Intéressons-nous maintenant au personnage et plus particulièrement au héros, Samuel. Celui-ci a beaucoup de courage, car comme je vous l'ai dit au début, Samuel fait tout pour défendre l'honneur de son beau-père. Il va même jusqu'à donner un coup de poing à un camarade qui l'entraînera son renvoi. Il se trouve seul contre sa mère qui veut passer à autre chose, ou même les collègues de Dugue pour qui son innocence est impossible. En définitive, ce roman est une vraie réussite comme tous les titres de la collection. Mais cette fois, il nous surprend grâce à une bonne dose de fantastique et à un duo d'enquêteurs originaux. Il est rapproché du dernier roman chroniqué dans le numéro 1 de cette saison par Alicia, à pile ou face, ou encore Interception, de Martin Ledin, que nous avions interviewé au salon du Polar l'année dernière. Dans tous les cas, c'est un titre à découvrir d'urgence. Salut les gars ! Quel livre avez-vous choisi dans cette collection qui a l'air vraiment intéressante ? Hugo, présente-nous les deux titres que vous avez sélectionnés. Bonjour, je suis en compagnie de Kylian pour vous parler d'une collection que nous venons de découvrir. Il s'agit de la collection court-métrage chez l'éditeur Oscar. En cette rentrée 2013, nous avons sélectionné deux petits romans qui nous ont particulièrement intéressés. Le premier s'intitule « Mariez-vous » d'Alain Germain et le second « Fukushima, mon père n'est pas un héros » de Christophe Léon. Kylian, de quoi parle Fukushima, mon père n'est pas un héros ? En mars 2011, Noriaki, un ado de 14 ans, rédige une lettre destinée au président de la Tokyo, Electric Power Company, connu en France sous le nom de TEPCO. Ce jour-là, il se rend avec sa soeur à la procession de la fête des singes. Il rappelle les événements qui se sont déroulés le vendredi 11 mars 2011. A 14h46 précisément, a eu lieu le tremblement de terre qui a bouleversé sa vie. Noriaki se trouvait au collège de Yamagata. Pendant ce séisme, suivant les consignes de sécurité, il rentre rapidement chez lui. Il apprend à 20h précises que le circuit de refroidissement de la centrale de Fukushima a rencontré un problème ce soir-là. Son père ne rentre pas à la maison car il est ingénieur dans cette centrale. Il voit avec toute sa famille les terribles images du tsunami ayant détruit une bonne partie du territoire. Et quel est le sujet de Marie-Vous ? Grégory, qui vient de fêter son 16e anniversaire, décide d'écrire une lettre à son père. C'est la toute première fois qu'il écrit à son père. Il lui raconte sa relation avec sa petite amie Marie-Dorothée, dont il est amoureux. A sa fête, il ne manquait qu'une seule personne, sa mère décédée 11 ans plus tôt, d'une crise cardiaque laissant Grégory et son père seul. Il lui annonce qu'il est au courant de l'homosexualité de son père. Il lui demande de vivre pour lui. En effet, il a rencontré l'ami de son père, Ludovic, quand il était petit et il se trouvait à la plage. Celui-ci s'était montré extrêmement gentil envers lui comme un deuxième papa. Son père a tout fait pour le protéger des préjugés. Hugo, quel est votre avis sur ces deux romans ? Kylian et moi, nous avons bien aimé ces deux livres de la collection court-métrage. Nous connaissions d'autres collections de livres de petite taille, comme Petite Poche chez Thierry Manier ou Mini chez Siros. Mais celle-ci nous semble avoir quelques particularités. En effet, malgré la taille de ces deux livres, ils font environ 50 pages, nous avons trouvé que les thèmes abordés dans ces deux romans sont particulièrement intéressants. Mariez-vous parle de l'homosexualité et de la question d'actualité et le mariage pour tous. Pour Fukushima, le sujet traité par Christophe Léon, c'est évidemment la catastrophe qui a eu lieu au Japon avec l'explosion de la centrale nucléaire. Ces livres appartiennent au genre tranche de vie. Ils racontent la vie quotidienne d'adolescents touchés par ces deux sujets. Ensuite, le deuxième point commun de ces titres, c'est évidemment la narration. Ils sont écrits sous forme de lettres. Grégory écrit à son père pour partager son bonheur, alors que pour l'histoire de Fukushima, cette fois c'est Noriyaki qui écrit au directeur de la TEPCO, société qui gérait la centrale nucléaire, pour lui faire part de sa colère d'avoir vu son père mourir des suites de cet accident. Enfin, dernier élément intéressant de ces deux titres de la collection court-métrage, ce sont les deux personnages principaux. En lisant ces romans, on ressent de nombreuses émotions en même temps que Grégory et Noriyaki. L'un ressent énormément de bonheur et de joie, alors que l'autre est bouleversé par la mort de son père. Malgré leur taille, on s'identifie rapidement à ces deux garçons qui pourraient nous ressembler dans ce qu'ils vivent au quotidien. Pour conclure, Kylian, donne-moi votre avis sur ces deux romans. En définitive, nous avons été agréablement surpris par cette collection court-métrage que nous ne connaissions pas encore. Nous y avons découvert des romans aux sujets liés à l'actualité et donc adaptés aux plus grands et à la narration réussie. N'hésitez plus à lire ces titres vraiment faciles. Il en existe plus d'une vingtaine. Alors Nathan, tu as choisi Space Brothers. Bonjour les crocs lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Space Brothers, de Shuya Koyama, aux éditions Pika. Au Japon, la série est déjà bien avancée. Elle en est à son 22e tome, alors qu'en France, elle débute tout juste avec son deuxième tome. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce Seinen manga ? Au début de ce manga, on suit la naissance des deux frères, Muta, l'aîné, et Ibito, le cadet. Ils sont nés tous les deux un jour important pour qu'il va déterminer leur avenir faste ou néfaste. Muta est né le 28 octobre 1993, le jour de la défaite de l'équipe de football japonaise qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 1994. Pour Ibito, le 17 septembre 1996, Ideo Nomo, un joueur de baseball, réussit un match parfait. Puis, le 9 juillet 2006, alors qu'ils sont enfants, on les découvre en train de faire des analyses de températures d'eau, dans un petit bois proche de chez eux. C'est alors qu'un événement va bouleverser leur vie. Ils aperçoivent un ovni qui fonce vers eux et qui change de trajectoire et va vers la Lune. C'est ainsi que commence leur rêve de devenir astronaute. Ensuite, en 2025, lors d'une conférence de presse à Houston, Ibito, premier japonais à avoir été sélectionné pour une mission lunaire, et aussi, l'un des plus jeunes astronautes de l'histoire, répond aux questions des journalistes. Au Japon, Mita observe son petit frère alors qu'il se retrouve au chômage d'une grande entreprise automobile dont il était designer. En effet, il a donné un coup de tête à son supérieur, hiérarchique, qui avait eu le malheur de se moquer de son petit frère. Il se voit obligé de quitter son logement de fonction et de retourner vivre chez ses parents. Il décide de reprendre en main son destin et d'envoyer son CV à la JASA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. Et son dossier de candidature est retenu. Mais ce n'est que le début d'un long processus de sélection pour ne pas aller non sur la Lune, comme Ibito, mais sur Mars. Intéressant ! Et quel est ton avis sur ce manga ? Space Brothers est un seinen manga que j'ai beaucoup aimé. En effet, j'adore tout ce qu'il parle de l'espace. Tout d'abord, sur la couverture, on peut y voir les deux frères, Ibito, se trouvant habillés dans ce cap fondre et volant en apesanteur, alors que Muta porte simplement une tenue de travail et marche. Ceci nous montre bien qu'un seul des deux frères a réussi à accomplir son rêve. De plus, sur la quatrième de couverture, on y voit une fusée, qui est très bien dessinée, comme l'ensemble du manga. Même le titre est customisé. Je trouve qu'il ressemble étrangement au drapeau de la NASA. Le titre, même s'il parle du futur, réussit toujours à faire des liens avec notre époque. De plus, le personnage que j'ai préféré est évidemment Muta, le véritable héros de cette série. Le lecteur suit le parcours initiatique de cet homme, qu'il ne va pas être aisé comme vous allez le découvrir. Il pense que son destin a été tracé pour la défaite de l'équipe de football japonaise. Véritable joueur de deuil et de honte pour son pays. De plus, il a un comportement spontané qui apporte beaucoup d'humour. Ainsi, quand il met le coup de tête à son chef, il fait le lien avec celui de Zinedine Zidane. Puis, il est déterminé. En effet, quand on lui annonce pour la première fois qu'il va passer les examens pour entrer dans la NASA, il renonce, puis sa mère lui rappelle le jour où on lui a montré des instruments de musique et qu'il a choisi la trompette, car c'était celui le plus difficile à maîtriser. Cela le fait changer d'avis. Quand il voit son frère à la télévision en train de s'entraîner pour son voyage sur la lune, il aimerait être à sa place et regagner son rôle de aîné et de modèle. Pour conclure, ce manga remporte un re-succès au Japon. Il a gagné le 56ème prix Shogaku Kan et le 35ème prix du manga Kodansha. Il a le même droit à une adaptation en animé et un film au cinéma. Alors, n'hésitez pas et montez à bord de la navette des Space Brothers pour y suivre le parcours de Muta. J'espère que ce numéro vous a plu. Préparez-vous, car dans les semaines qui viennent, Croclecture va se rendre dans les salons du livre pour une série de reportages. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à plus ! Salut tout le monde ! Space Brothers est un seinen manga que j'ai beaucoup aimé, beaucoup t'aimé. Space Brothers est un seinen manga que j'ai beaucoup aimé. Oh non mais j'arrive plus ! Space Brothers est un seinen manga que j'ai beaucoup aimé. Eh non mais non ! Voilà, fini !